Bien, mes chers collègues, bien, mes chers collègues, bien, mes chers collègues, vous mettez du son, s'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce que vous m'entendez, mes chers collègues, chers collègues, très chers collègues, très chers collègues, si vous voulez bien, il est l'heure pour débuter ce conseil communautaire, je vous remercie pour votre présence en cette fin de mois de juillet, merci à celles et ceux qui ont réussi à être parmi nous, je vais donc procéder à l'appel, monsieur Danais-Philippe, merci, madame Talabaud, monsieur Barère-Philippe, il va sans doute arriver, madame Lagarde-Valérie, il va sans doute arriver, madame Cossé-Anne-Marie, monsieur Claire-Jean-Georges, monsieur Balayé, madame Bourousse, monsieur Gachet-Christian a donné procuration à madame Bourousse, monsieur Gazeau, il va arriver, monsieur Monge-Jean-Claude, madame Sonnier-Catherine, monsieur Durand-François, madame Pérez-Gracia, monsieur Lemire-Jean-André, madame Bourrier-Sylviane, monsieur Michel Dufranc, qui va arriver incessamment, monsieur Lafargue-Alexandre, madame Martinez-Corin, madame Soubelet-Véronique, qui est excusée, elle a donné procuration à monsieur Dufranc, monsieur Olanier-Benoît, est excusée, il a donné procuration à madame Perpignan-Goulard, monsieur Barband, présent, et voici monsieur Barrère et madame Lagarde, madame Bonneto est excusée, elle a donné procuration à madame Prévoteau, présent moi-même, monsieur Gilet-Jean-Paul, madame Labatte-Anne-Marie, est excusée, elle a donné procuration à monsieur Barband, qui a accepté, monsieur Mouclier-Jean-François, est excusé, il m'a donné procuration aussi, et je crois qu'exceptionnellement, on a encore le droit d'avoir deux procurations, ce qui est, ce qui fait peser monsieur Barband d'un poids certain, madame Perpignan-Goulard, madame Prévoteau-Marie-Louise, madame Viglier-Marie, monsieur Claverie-Dominique, madame Paulstein-Monique, monsieur Sidawi-Alain, monsieur Chevalier-Bernard, madame Sabine-Nadia, monsieur Tamaril-Christian, madame Bourgade-Laurence, monsieur Heinz-Jean-Marc, madame Betempo-Catherine, madame des procurations, madame Murtin-Deauzстиan, monsieur Bordelet-Jean-François, madame Murtin-Deauz��an, monsieur Clément, yes, madame fort Christian, et madame Giraudot-Isabelle. Procure, excusez, avec procuration, monsieur Clément. Très bien. Le quorum est largement atteint. Nous allons avoir à désigner une secrétaire ou un secrétaire de séance. Quelqu'un veut-il prendre cette responsabilité essentielle ? Monsieur Chevalier. Très bien. Monsieur Chevalier, secrétaire de séance. On est d'accord et contre ce système. Merci. Nous avons donc, en défi de l'ordre du jour, nous avons quelques délibérations sur table pour être modifiées. Une concernant le SLO, une autre concernant la composition de la commission sur les appels à manifestation des intérêts et une délibération supplémentaire qui nous est proposée pour la commission intercommunale des impôts directs. j'en dirai deux, trois mots tout à l'heure parce que si nous ne sommes pas en mesure, en dépit des contraintes de temps qui nous sont données de garnir cette délibération, il nous faudra nous retrouver fin août ou début septembre pour répondre aux dispositions législatives. Donc on va voir si on est en capacité de le faire ce soir. Ce sont des documents que nous avons reçus très récemment et donc pour lesquels il nous faut tout à la fois respecter la loi et être contraints dans nos délais. Alors la séance aujourd'hui est essentiellement consacrée à notre capacité à fournir une pirelle de noms pour des commissions très variées, parfois dont les corones sont exigées par la loi, parfois de composition un petit peu plus libre. Donc nous allons regarder tout cela. Préalablement, nous avons le procès-verbal de la séance du 13 juillet 2020. Est-ce que ce procès-verbal appelle de votre part des observations ? S'il n'y a pas d'observation, Mme Figuier arrive. Et bonjour madame. Donc est-ce que pour le procès-verbal du 13 juillet vous avez des observations ? Sinon je le mets au voir, qui est compte, qui s'abstient, merci, donc qui est adopté. Nous avons des délégations d'attribution du conseil concernant un certain nombre de sujets qui datent de séances antérieures. Est-ce que l'appel de votre part des observations ? Qui est compte, qui s'abstient, merci. Et puis nous avons aussi le compte-rendu des décisions valant de délibération par délégation d'attribution du conseil. Essentiellement des décisions qui ont été prises par mon très estimé prédécesseur, qui est à nos côtés. Est-ce qu'il y a des observations ? Je mets au voir, qui est compte, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc nous voici à pied d'œuvre, mes chers collègues, pour l'ordre du jour propendu de ce conseil communautaire. Donc en ce qui concerne la première délibération, je m'en suis expliqué avec mes collègues de Martillac. Vous avez une nouvelle délibération concernant la désignation des représentants du conseil communautaire auprès du CISDO. Le CISDO étant un syndicat intercommunal, regroupant plus de 90 communes autour de la métropole bordelaise, et dont la finalité est de réfléchir sur les dispositifs d'aménagement de cette terre métropolitaine au sens large. À ce titre-là, il nous faut des... On ne m'entend pas, on ne m'entend plus. Et donc, c'est mieux. Bien, parfait. Et donc, il nous faut des représentants auprès du CISDO. Alors parfois, je donnerai quelques explications sur les différents acronymes qu'on va rencontrer, ou de façon à ce que les élus, nouvellement en poste, puissent avoir quelques indications sur ces vocabulaires qui peuvent encore paraître abscons pour certains. Alors, en ce qui concerne cette terre métropolitaine bordelaise et ce CISDO, les délégués titulaires seraient donc moi-même, M. Olanier et M. Dufran, avec comme délégués suppléants, M. Clément, M. Gazot et Mme Burtin-Dosan. Est-ce que cette délibération appelle un commentaire ? S'il n'y a pas de commentaire, je la mets au voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Délibération suivante. C'est en ce qui concerne cette fois-ci la désignation d'un représentant de notre communauté de communes pour la compétence aménagement numérique du territoire et il faut que nous puissions avoir un représentant au sein de Gironde numérique. Nous proposons le candidat sortant, c'est-à-dire M. Bordelet et comme délégué suppléant, M. Darmé. Est-ce que quelqu'un a une intervention ? Les candidats sont bien, toujours candidats, qui est contre, qui s'abstient ? Merci. Pour notre sujet, nous avons des représentants à désigner pour l'UCTOM, l'Union cantonale de traitement des ordures ménagères. Alors, cette UCTOM, nous avons fait une réunion avec le vice-président Lemire et à l'époque le président Tamarelle auprès des services de l'État et il se trouve que, suite à des réaménagements de compétences sur le territoire de nos collègues vers Convergence-Garonne, il y a lieu de procéder à la dissolution de l'UCTOM. Néanmoins, pour procéder à cette dissolution, il nous faut, au mois de septembre prochain, réélire un président, un bureau, réélire donc un conseil d'administration pour cette structure. Or, il se trouve que chaque commune doit avoir son représentant auprès de cette structure. L'UCTOM est appelé donc à se dissoudre au cours de l'année 2021. Il y aura des réaffectations de patrimoine, il y a tout un travail de détricotage, en quelque sorte, sur lequel il nous faudra procéder et le conseil doit désigner deux personnes pour représenter notre conseil communautaire et doit enteriner la désignation des conseillers municipaux désignés par leur propre conseil municipal pour être représentants auprès de l'UCTOM. En ce qui concerne le conseil communautaire, là aussi, on n'a pas trop de choix puisqu'il faudra prendre des décisions assez rapidement. Et donc, les représentants seraient naturellement M. Lemire, qui est le président sortant, et moi-même, qui accompagnerai M. Lemire pour passer un procédé à ces différentes étapes purement formelles, il faut le dire. Et puis, il faut que je vous donne lecture des délégués titulaires et des délégués suppléants concernant les communes, sachant qu'il faudra que nous complétions Saint-Maurillon et Saint-Sel, parce qu'en l'état actuel, au moment où on a fait l'impression, je n'avais pas encore les noms, mais on va le prendre en séance. Alors, pour Egomorte et Graves, et à chaque fois, naturellement, les élus vous confirmez qu'il n'y ait pas de souci. Pour Egomorte et Graves, M. Titulaire, je dirais toujours le titulaire d'abord, Titulaire, M. Godard, suppléant, M. Fernandez. Pour Bautiran, M. Barère, M. Tartas. Pour Camernac-Villagrin, Mme Cossé, M. Clair. Cadeau-Jacques, M. Gachet, M. Chamart. Pour Castres, M. Durand, Mme Durand. Pour Yves Saint-Georges, M. Lalanne, M. Patrouillot. Pour Labrede, Mme Dupart, Mme Algaillon. Pour Léonien, Mme Bonteau, M. Cabrol. Pour Martillac, M. Claverie, Mme Polster. Pour Saint-Médard-des-Rangs, M. Tamarelle, M. Chevalier. Pour Soquatz, Mme Rastol, M. Perrache. Et, si je peux compléter de suite, ça sera avec plaisir, pour Saint-Maurillon, le délégué titulaire serait Mme Le Maire, donc Mme Bougade. Et, comme suppléant, M. Alice. Merci. Très bien. En ce qui concerne Saint-Selves, Mme Burtin-Dosan, et, comme suppléant, M. Bourguet. Donc, la liste est entière, pas d'observation, pas de remarque, je mets en voix qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. En ce qui concerne maintenant la désignation des représentants à l'association pour le développement local de l'emploi, ADEL. Donc, cette association est très importante, elle nous permet d'accompagner les demandeurs d'emploi. Nous avons différents dispositifs, on en passera plusieurs. Au sein du conseil d'administration d'ADEL, il nous faut deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. Les délégués titulaires seraient M. Clément et Mme Rousier-Toussin, et les délégués suppléants seraient Mme Huillet-Ricard et Mme Labaste. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Désignation des représentants à la mission locale des grades, encore une autre dispositif qui nous permet d'accompagner les jeunes sur l'emploi. Nous avons ici quatre représentants, ce serait donc M. Clément, Mme Burtin-Dosan, Mme Bourgade et Mme Talabaud. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Désignation des représentants au comité de direction de l'office du tourisme de Montesquieu. Alors à ce titre-là, nous avons à désigner donc 13 délégués titulaires et autant de délégués suppléants. En ce qui concerne les délégués titulaires, nous avons pour Aiguemorte-les-Graves, Mme Talabaud, et en suppléant, Mme Kélien. Donc je dis toujours en premier le nom du titulaire. Pour Bautiran, Mme Lagarde, M. Nicole. Pour Cabanac-Villagrin, Mme Cossé, M. Clair. Pour Cadaujac, Mme Lalande, Mme Vosour. Pour Castres, Gironde, M. Dupuis, Mme Moinet. Pour Ile-Saint-Georges, Mme Laplagne, M. Maraud des Grottes. Pour Labrade, M. Dufranc, Mme Brûlé. Pour Léonien, M. Mouclier, Mme Vabre. Pour Martillac, M. Claverie, Mme Polster. Pour Saint-Médard-des-Rangs, M. Tamarelle, Mme Compant. Pour Saint-Mourillon, Mme Bourgade, Mme Diaz. Pour Saint-Selves, Mme Burtin-Dosan, M. Onos. Pour Soquatz, M. Clément et Mme Artola. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Désignation des représentants du conservatoire, je suppose, botanique national sud-atlantique, CBNSA. Ce conservatoire botanique nécessite d'avoir un délégué titulaire, on barra les S, et un délégué suppléant, un ou une, bien sûr. C'est un conservatoire qui est très important parce qu'il nous aide à avoir un regard aiguisé sur le patrimoine végétal qui concerne notre territoire, notamment les identifications et conservations d'éléments rares menaçant la flore sauvage, ses habitats naturels et semi-naturels, un appui technique et scientifique et les connaissances de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels sur notre territoire. C'est très intéressant. Ça aussi. délégué titulaire, Mme Perpignac-Goulard, délégué suppléant, Mme Martinez. Des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Désignation des représentants du Centre européen de prévention du risque d'inondation, le CEPRI. Alors là aussi, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant au regard des problématiques qui peuvent s'attacher à notre territoire qui est soumis à ces différents aléas climatiques. Nous avons un délégué titulaire et un délégué suppléant. Nous proposons donc en titulaire M. Lemire qui est en charge de ce dossier et M. Monge comme suppléant. Pas d'observation ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Pour nos représentants à l'entente pour la gestion du bassin versant de l'eau blanche. L'eau blanche, nous avons trois représentants titulaires et trois délégués suppléants. Pour ce qui concerne les délégués titulaires, ce serait Mme Martinez, M. Lemire, M. Barbant et pour suppléant, M. Gazot, M. Miaille et M. Monge. Est-ce qu'il y a des observations ? Quelqu'un est contre ? Il s'abstient ? Merci. Pour la désignation des représentants de France DIG. France DIG est une association qui nous permet d'avoir une plateforme d'échange technique avec d'autres gestionnaires de ce type de sujet. Elle nous permet d'avoir des outils spécifiques pour travailler ces questions, avoir une plateforme de diffusion des bonnes pratiques, d'animer des débats. C'est quelque chose de très intéressant. Nous proposons toujours en cohérence avec sa délégation comme délégué titulaire M. Lemire et comme délégué suppléant M. Ridé. Des observations, mes chers collègues ? Quelqu'un est contre ? Il s'abstient ? Je vous remercie. En ce qui concerne la délégation à l'agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC. Là aussi, c'est un sujet très intéressant qui nous aide à réfléchir sur toutes ces problématiques. Un élu titulaire, un élu suppléant, nous vous proposons en titulaire M. Barband et en suppléant Mme Martinez. Est-ce qu'il y a des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Désignation des membres au conseil d'administration de l'association Amorce. C'est une association qui recoupe des communes, des intercommunalités. Cette association a pour objectif d'informer et de partager les expériences sur les aspects techniques, économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Nous avons notamment toute une réflexion à mener sur les conditions d'une bonne gestion des déchets à l'échelle des territoires et seule une action concertée peut nous aider à avancer sur ces problématiques-là pour lesquelles nous aurons à revenir dans quelques semaines avec des propositions à vous faire. Très intéressantes. Élu titulaire M. Lemire, élu suppléant M. Aulagné. Y a-t-il des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. En ce qui concerne cette fois-ci la désignation des représentants au groupement de commandes pour la revente des matériaux issus des collectes sélectives et des déchetteries. Là aussi, c'est un sujet qui est très intéressant parce que des efforts que nous pouvons faire en ce qui concerne ces déchets que l'on peut soit récupérer, soit recycler, on en reparlera, c'est aussi un sujet qui nous préoccupe, soit les revendre, eh bien, il y a des conséquences environnementales d'abord et financières ensuite qui sont absolument pas négligeables. Titulaire, ce serait M. Lemire, toujours en cohérence avec sa délégation et en supplant, notre Benjamine, Mme Bonneto. Pas d'observation ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours lié à notre environnement et nos économies d'énergie notamment, nous avons à participer au sein de la commission consultative de transition énergétique auprès du SDEG. SDEG étant le syndicat d'électrification de la Gironde où 100% des communes aujourd'hui appartiennent à ce syndicat à une commune près. Nous avons donc des représentants qui vont pouvoir recueillir des virgales d'informations auprès de cette instance et nous aider ensuite dans le cadre de toutes ces politiques d'économie d'énergie que nous devons à mettre en place. Les représentants seraient Mme Martinez à côté, M. Barban, M. Ollanier et M. Gachet. Y a-t-il des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délégués aux organismes de développement économique et innovation, alors là aussi sujet très intéressant, la Technopole de Bordeaux-Montesquieu compte aujourd'hui une centaine d'entreprises dans des filières dans des filières écotechnologiques environnementales qui sont très intéressantes viticulture, numérique, etc. Et nous avons donc l'opportunité d'être membres de différentes associations ou organismes qui travaillent et qui réfléchissent sur ces problématiques qui sont liées à l'innovation technologique et au développement économique lié à l'innovation. Donc nous avons des représentants à désigner au sein de ces différentes instances. Nous avons comme organisme Invest in Bordeaux, Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde. L'élu délégué titulaire serait donc M. Dufran et l'élu délégué suppléant M. Mayoukou. Pour Initiative Gironde, c'est une association qui assure des missions d'intérêt général en meurant pour le maintien à l'entrepreneuriat, la création d'emplois et le renforcement de l'économie locale et territoriale à l'échelle du département de la Gironde, nous aurions comme élu délégué titulaire M. Dufran et suppléant M. Mayoukou. Pour le grand réseau néo-aquitain des pépinières d'entreprise, nous avons comme élu délégué titulaire M. Robineau et comme élu délégué suppléant, ce serait M. Espagnon. Pour Odeis, qui est un cluster de construction et d'aménagement durable, nous aurions comme représentant titulaire M. Barbant comme suppléant Mme Martinez. Pour Digital Aquitaine, association oseront pour le développement durable de l'économie numérique, nous avons comme élu délégué titulaire M. Jazet et comme suppléant M. Mayoukou. Pour l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine, comme titulaire M. Dufran et comme suppléant M. Mayoukou. Pour French Tech Bordeaux, ensemble d'acteurs travaillant dedans ou pour les entreprises technologiques et innovantes moi-même et comme suppléant M. Fort. Pour Inno, 20 clusters de la filière Viti-Vinicol en Aquitaine, M. Miaï comme titulaire moi-même comme suppléant. Pour Aquitaine Robotics Cluster qui a des entreprises et les chercheurs à concrétiser leurs projets en robotique moi-même comme titulaire M. Jazet comme suppléant et pour RRF Labs Réseau français des Fab Labs moi-même comme titulaire et M. Jazet comme suppléant. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à toutes ces représentations dans ces organismes qui est contre qui s'abstient je vous remercie en ce qui concerne la délégation à la structure AHI 33 service de santé au travail pour la santé au travail c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et important pour nos salariés je vous propose que nous ayons comme élu titulaire M. Gilet et je serai son suppléant si vous êtes d'accord s'agissant du personnel de notre communauté de communes de façon à ce que nous puissions avoir recours le cas échéant à un médecin de prévention qualifié médecin du travail des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous avons la capacité d'organiser des spectacles et plus exactement ma collègue qui est à mes côtés qui se charge de ce type de dossier et pour ce faire nous avons l'opportunité de signer une licence d'entrepreneurs de spectacles vivants donc c'est quelque chose qui est un petit peu original parce qu'on ne croise pas forcément dans nos communes mais ceci nous permettrait d'avoir l'opportunité d'organiser des spectacles alors vous savez que notamment avec le Coteac nous avons des animations qui sont portées sur la culture et pour ce faire nous avons besoin de recruter des personnages des acteurs des gens de notre vie du spectacle et cette licence d'entrepreneurs nous permettrait d'avoir ce genre de disposité donc cette représentante serait madame Burtin-Dosan qui est au coeur de la problématique est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet là pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie beaucoup désignation d'un représentant et d'un suppléant au conseil d'administration des collèges alors en ce qui concerne donc nos collèges nous avons pour l'instant au moment où je vous parle nous avons trois collèges publics pour ce qui concerne le collège Montesquieu à Labrède le délégué titulaire serait monsieur Clément et le délégué suppléant madame Burtin-Dosan pour le collège Olympe de Gouges à Cadeaujac délégué titulaire serait madame Lagarde délégué suppléant madame Gérard et pour le collège François-Mourniac à Léonien le délégué titulaire serait madame Mallet tandis que le délégué suppléant serait monsieur Rico est-ce que ces nominations appellent de votre part des observations s'il n'y a pas d'observation je mets cette délibération en voie qui est contre qui s'abstient je vous remercie composition cette fois-ci de la commission d'appel d'offres et du jury de concours nous avons alors de droit le président de la communauté de communes et président de cette commission d'appel d'offres néanmoins il a l'opportunité de pouvoir se faire représenter et nous avons plusieurs structures qui ressemblent un petit peu à cette commission d'appel d'offres que je vais décliner tout à l'heure nous avons donc comme membre titulaire qui serait donc monsieur Lemire monsieur Tamarelle monsieur Barband monsieur Dufran madame saunier nous devons avoir cinq membres suppléants pour l'instant nous avons monsieur Claverie madame Bettencourt monsieur fort il me faut deux noms de membres suppléants alors je vois madame Cosset et madame Viguier s'il n'y a pas d'autres candidats c'est simple deux pour deux madame Cosset madame Viguier sur cette commission d'appel d'offres jurid concours je demanderai à monsieur Tamarelle si je suis appelé à faire autre chose au même moment qui est contre cette composition de la commission d'appel d'offres et de jury de concours qui s'abstient je vous remercie en ce qui concerne le cette fois-ci le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance c'est un organisme important qui va rassembler des acteurs du territoire et au-delà pour travailler sur ces problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance ce CISPD est présidé de droit par le président mais je vous proposerai immédiatement que monsieur Philippe Danais soit le président de cet organisme et en milieu et place cet organisme comprend également le préfet et ou le procureur de la république des représentants des maires des communes membres de l'EPCI un représentant du conseil général des représentants de l'état désigné par le préfet et bien sûr des représentants d'associations d'établissements ou d'organismes le grand notamment dans les domaines de la prévention de la sécurité de l'aide aux victimes du logement des transports collectifs de l'action sociale des activités économiques désignées par le président du CISPD après accord des responsables des organismes où il relève donc vous voyez c'est un organisme qui est très important qui aura un travail de fond à produire sur notre territoire au regard notamment de notre jeunesse les représentants des communes sont donc pour Aiguemort-Télégrave M. Danais pour Bautiran M. Prigent pour Kamenac et Villagrin Mme Cosset pour Cadojac Mme Lalande pour Castres-Gironde M. Durand pour Ile-Saint-Georges Mme Pourdurier pour Labrède M. Lafargue pour Léonien Mme Labasque pour Martillac M. Sidaoui pour Saint-Médardéran M. Tamarelle pour Saint-Mourillon Mme Bourgade pour Saint-Selves Mme Burtin-Dosan et pour Soquette Mme Tichanet est-ce que cette composition appelle de votre part des observations si elle n'appelle pas d'observations de la Nouvelle-Voie qui est contre qui s'abstient je vous remercie et je félicite les responsables en ce qui concerne la désignation des représentants au Comité National d'Action Sociale le CNAS qui est un organisme auquel nous avons adhéré pour notre personnel je vous propose comme représentant M. Gillet qui sera donc conseiller communautaire délégué au personnel nous en avons parlé longuement hier je le remercie et représentante donc du personnel ce serait Mme Tichanet est-ce qu'il y a des observations qui est contre qui s'abstient merci en ce qui concerne la composition de la commission Amis à ôter donc c'est un petit peu de mots d'explication ce sont les Amis ce sont des appels à manifestation d'intérêt c'est une des nombreuses variantes qui ont été introduites par le FOD des marchés publics pour ces dernières années et sur les autorisations d'occupation du territoire ce sont donc des décisions qui sont importantes à prendre pour des orientations nouvelles que nous aurons à prendre concernant le développement de notre territoire je donne un exemple si demain nous avons à recruter entre guillemets des agriculteurs pour faire du maraîchage quelque part nous lançons une amie un appel à manifestation d'intérêt et il conviendra aux responsables de regarder les différents dossiers pour encourager le dispositif et surtout retenir les bonnes les bonnes personnes pour aller dans cette orientation politique donc je proposerai alors il nous manque de quelques noms je proposerai alors de droit le président de la CDC et le président de cette commission ami à ôté il doit avoir un représentant je souhaiterais que Michel Dufranc soit le cas échéant mon représentant si je suis appelé à d'autres obligations dans ces moments là nous avons comme membre titulaire madame Martinez madame Bourgade madame Burtin-Dosan monsieur Dufranc et il me manque un membre titulaire nous avons des membres suppléants qui sont monsieur Barband monsieur Dané monsieur Lemire et il me manque deux membres suppléants alors il me faudrait un membre titulaire de plus madame Viguier a dégainé la première donc je mets madame Viguier et il me faut deux suppléants madame Cosset encore un ou une suppléante madame Carpinagoulard voilà je remercie donc sur la base des noms que je viens d'évoquer madame Martinez madame Bourgade madame Burtin-Dosan monsieur Dufranc madame Viguier en suppléant monsieur Barband monsieur Dané monsieur Lemire madame Cosset madame Carpinagoulard avec comme représentant du président monsieur Michel Dufranc des observations qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous avons alors un peu plus originale la composition de la commission concession alors en raison du renouvellement des mandales qu'on vient de désigner les membres de la commission concession la commission concession exerce plusieurs rôles parmi lesquels examen des candidatures et des offres de concession élimination des offres non conformes à l'objet de la concession concession de marché public je précise choix de l'offre économiquement la plus davantageuse et attribution de la concession pouvoir déclarer l'appel d'offres infructueux casier cher et mettre un avis favorable pour l'engagement d'une procédure négociée voilà donc ces commissions sont composées du président de son profsant nous avons donc deux droits le CDC au cas où ce ne serait pas moi monsieur Tamarès s'est proposé membre titulaire monsieur Lemire monsieur Tamarès monsieur Barbant monsieur Dufranc il me faudrait un nouveau membre titulaire et c'est madame Lagarde je la remercie et il me faut cinq membres suppléants donc monsieur Lafargue plus que quatre monsieur Chevalier plus que trois madame Bourgade madame Talabo et monsieur Hens donc je relis monsieur Lemire monsieur Tamarès monsieur Barbant monsieur Dufranc madame Lagarde superant monsieur Lafargue monsieur Chevalier madame Bourgade madame Talabo monsieur Hens des observations qui est contre qui s'abstient je vous remercie désignation des représentants à la commission intercommunale d'accessibilité nous avons donc un représentant par commune pour Aigle-Morte-les-Graves monsieur Duménil pour Bautiran monsieur Tartas pour Kamenac et Villagrin madame Cosset pour Kadojac monsieur Gachet pour Castre-Gironde madame Peres pour Ile-Saint-Georges madame Gentieu pour Labrade madame Mathieu pour Léonir monsieur Barbant pour Martillac monsieur Sidawi pour Saint-Médard-des-Rangs madame Gérard pour Saint-Maurillon madame Simon-Cherade pour Saint-Selves madame Dehé et pour Socat madame Chargui c'est un sujet très important là aussi qui demande beaucoup de de précision et d'intérêt sur l'accessibilité qui est contre qui s'abstient je vous remercie pour ce qui concerne la désignation de nos représentants à la commission locale d'évaluation des transferts de charges une commission qui se réunit assez rarement peut-être faudra-t-il la réunir un jour mais les débats nous diront à quel moment le faire pour Egmore Télégrave le délégué titulaire serait monsieur Dané suppléant madame la campagne pour Bautiran monsieur la campagne pour Bautiran monsieur Barrère madame Boiré pour Cabanac et Villagrin madame Cosset monsieur Claire pour Cadeaujac madame Saunier madame Savary pour Castre-Gironde monsieur Durand monsieur Maupas pour Ile-Saint-Georges madame Lemire madame Lemire je précise bien et madame Laplagne pour Labrade monsieur Dufranc et madame Soubelet pour Léonien monsieur Fatt et monsieur Éven pour Martillac monsieur Claverie monsieur Delpech pour Saint-Médard-des-Rangs monsieur Tamarelle madame Gérard pour Saint-Mourillon j'ai madame Bourgade mais je n'ai pas de nom de souperant ce sera monsieur Heinz d'accord pour Saint-Selve monsieur Bordelet madame Bétancourt et pour Socat monsieur Clément monsieur Fort est-ce qu'il y a des observations qui est contre qui s'abstient je vous remercie pour le conseil de développement de la communauté de communes de Montesquieu principe son renouvellement alors là c'est un autre sujet mes chers collègues vous savez que dans le cadre de la loi NOTRe nous avons mis en place un conseil de développement il y a déjà plus de trois ans que peu d'intercommunalités ont mis en place ce dispositif néanmoins nous sommes très contents d'avoir pu échanger d'avoir eu leur rapport annuel déjà depuis deux exercices on les a présentés en séance il convient de si vous êtes d'accord en tout cas je vous le propose de continuer à faire perdurer ce conseil de développement qui est très utile dans le cadre de l'échange citoyen que l'on peut avoir avec nos habitants de nos territoires donc ce que je vous propose dans un premier temps c'est d'adopter le principe du renouvellement de ce conseil de développement dans un deuxième temps ce que je vous propose c'est d'accepter le règlement de fonctionnement qu'ils ont relu amendé corrigé en réunion que j'ai relu j'y ai pas vu de de choses répréhensibles dont je vous prépare aujourd'hui tout va bien et ce que je vous propose c'est que sur la base de l'organisation antérieure des trois collèges économiques environnementales et sociales de lancer la procédure de renouvellement du conseil de développement de façon à ce que on puisse à nouveau réappeler à candidature ce qui pourrait se faire dans le cadre du magazine que nous sortirions vers le mois d'octobre de façon à ce que tout un chacun puisse très librement proposer sa candidature sachant que on ne refuse personne évidemment et puis on demanderait donc à ces nouvelles personnes de s'organiser de éventuellement remodifier le règlement puisque tout ça est fait pour vivre et pour bouger naturellement et de façon de telle sorte que nous puissions avoir ce dispositif qui soit je dirais opérationnel dès le 1er janvier 2021 de façon à ce qu'on puisse avoir cet échange entre les représentants je dirais élus de la population que nous sommes et le mouvement citoyen ordonné à travers ce conseil de développement tel que prévu par la loi notre de 2015 voilà sur ce principe vous êtes d'accord si vous en êtes d'accord on retient ce dispositif qui figurera dans notre compte rendu et qui nous servira donc de guide pour mettre tout cela en oeuvre qui est contre qui s'abstient je vous remercie et au passage je voudrais saluer l'excellent travail qui a été fait par les équipes du conseil de développement sous l'égide de leurs deux présidents respectifs et on les remercie grandement nous en arrivons à une délibération qui est très très longue à lire donc comme nous avons à constituer nos commissions alors je rappelle que pour nos commissions nous avons bien sûr des conseillers communautaires qui seront membres nous avons eu le désir d'élargir la proposition pour celles et ceux dans vos communes qui n'ont pas un nombre pléthorique de représentants auprès des conseillers municipaux cette fois-ci de façon à ce que là aussi nous soyons le plus largement en phase avec les élus du territoire de façon à ce que les commissions soient des lieux de vie et d'expression comme je l'avais indiqué en réunion préparatoire naturellement je viendrai en tant que président de droit présider chacune des premières installations de commissions je ne m'y éternise rien pas dans la mesure où je fais pleine confiance à l'ensemble des vice-présidents qui ont été élus et je rappellerai simplement quelques règles dont une qui me paraît être importante et je la dis dès aujourd'hui les commissions sont des lieux de fabrication de la délibération ou de la décision publique ce ne sont pas des lieux de décision les décisions appartiennent à un organisme institutionnel bien précise qui est composé du bureau et de la conférence des maires c'est là que se prennent les décisions les commissions travaillent inscrivent et je sais je sais par expérience que lorsqu'on a travaillé pendant plusieurs mois dans le cadre d'une commission et que ce n'est pas retenu il y a une certaine frustration qui peut s'établir c'est la règle du jeu et dites-vous bien qu'elle sera compensée par d'autres décisions qui seront suivies suite à des travaux de commission donc c'est quelque chose qui est très important et en même temps qui a sa place dans le dispositif institutionnel qui est bien défini par les textes et que je m'autorise à vous rappeler dès aujourd'hui et donc je viendrai faire ces rappels en installation de chaque commission pour ce qui concerne la commission jeunesse et citoyenneté cette commission jeunesse et citoyenneté serait composée pour les différentes communes dont je vais lire les noms des personnes titulaires en 1 et suppléants en 2 sachant que les suppléants peuvent participer peuvent participer aux réunions bien sûr on est d'accord donc pour réglementer grave titulaire madame Louvet suppléant madame Zorzanot pour Botiran madame Lagarde monsieur Nicole pour Camelac Villagrin madame Ducosson monsieur Beugin pour Cadeaujac madame Lalande madame Beaux-Zour pour Castres-Gironde monsieur Durand madame Durand pour Yves Saint-Georges madame Sozo madame Courdurier pour Labrade madame Bourrier madame Jipoulou pour Léonien monsieur Ricot monsieur Aurelbeck Fage pour Martillac madame Berruyer madame Mallet pour Saint-Médard-des-Rangs madame Pompin madame Gérard pour Saint-Maurillon madame Gérard-Diaz monsieur Barbessou pour Saint-Selve monsieur Vanjul monsieur Onos et pour Socat madame Giraudot madame Poupon je vais prendre des observations au fur et à mesure s'il y en a est-ce qu'il y a des observations au niveau de cette commission jeunesse et citoyenneté pas d'observation pour ce qui concerne la commission infrastructure et Boiris Aiguemort Télégrave monsieur Fernandez monsieur Boiris Bautiran monsieur Barrère monsieur Tartas Cabanac et Villagrin monsieur Guiraud monsieur Vestrelin pour Cadeaujac monsieur Gachet monsieur Chamart pour Castres Gironde madame Péresse monsieur Dupas Yves Saint-Georges monsieur Patrouillot madame Laplagne Labred monsieur Fray monsieur Camille Debas pour Léonien monsieur Danglade monsieur Tisseron pour Martillac monsieur Sidawi monsieur Caron Saint-Médard des Rangs monsieur Tamarelle madame Gérard pour Saint-Maurion madame Bourgade madame Simon Chérade Saint-Selves monsieur Bordelais monsieur Fangul et pour Socrates monsieur Ménard monsieur Placé Pas d'observation Siv Aiguemont Bory monsieur Bory pas de problème pour la commission transition écologique et solidaire Aiguemont Télégrave madame Fabrix Fabrixis monsieur La Campagne pour Bautiran monsieur Brassier madame Huillet Ricard pour Cabernac Villagrin monsieur Claire monsieur Rabé Manantsoa pour Cadodjac madame Lod monsieur Monge Castres Gironde madame Péresse madame Valeton Ile s'il y a des observations s'il y a des observations chers collègues s'il n'y a pas d'observation je continue pour la commission patrimoine bâti et réseau Aiguemont Aiguemont Télégrave monsieur Fernandez monsieur Santoni Bautiran monsieur Nicole monsieur Pinton Cabanac Villagrin monsieur Forêt madame Cosset Cadodjac monsieur Bélier monsieur Chamart Castres Gironde madame Péresse monsieur Dupuis Ile Saint-Georges monsieur Patrouillot monsieur Hordax pour Labred monsieur Gardel monsieur Delay pour Léonien madame Aile monsieur Martinet pour Martillac monsieur Guéiot monsieur Niaï pour Saint-Mélard des Rangs monsieur Barouillet monsieur Bouissou Saint-Mourillon madame Simon Chirade et madame Secco pour Saint-Selve monsieur Bordelet monsieur Paris et Socrates monsieur Darmé monsieur Deltey Pas d'observation pas de rectification je continue pour le développement économique Aiguemort Télégraphe monsieur Santoni monsieur Bory Bautiran monsieur Barère madame Quesada Cabanac et Villagrin monsieur Claire madame Rodriguez Cadodjac monsieur Mayucou monsieur Espagnon Castre-Gironde monsieur Durand monsieur Dupas Yves Saint-Georges monsieur Hordax monsieur Lemire Labrede madame Baron madame Algayon pour Léonian monsieur Garcia madame Lavasse Martillac monsieur Claverie monsieur Robineau Saint-Mélard des Rangs madame Farre et Farre et monsieur Tamarelle pour Saint-Maurillon monsieur Heinz et monsieur Régnier pour Saint-Selve monsieur Bercy et monsieur Correia et Socrates monsieur Faure madame Balaisan Pas d'observation En ce qui concerne la commission numéro 6 aménagement du territoire et urbanisme Aiguemort-Telégrafe monsieur Bory madame Fabrique Kézis pour Bautiran monsieur Schmitt et madame Cabrelier Cabanac et Villagrin madame Cossé monsieur Rabé et madame Soir pour Cadeaujac monsieur Beillet et monsieur Briand Castre-Gironde madame Peres monsieur Maupas Ile-Saint-Georges monsieur Maraud-des-Grottes madame Laplagne Lavrede madame Dupart et monsieur Tessier pour Léonien madame Faugère et monsieur Guineau pour Martillac madame Polster monsieur Claverie Saint-Médard-des-Rangs monsieur Chevalier monsieur Barouillet pour Saint-Maurillon madame Simon-Cherade monsieur Culerier pour Saint-Selves monsieur Onos monsieur Moreno et pour Socat monsieur Ménard monsieur Ségui Pas d'observation mes chers collègues je continue pour la commission numéro 7 Solidarité petite enfance Aiguemort les graves madame Talabo madame Ramos pour Bautiran madame Huillet Ricard madame Lagarde Cabanaquille Lagrain madame Prémy madame Lalanne Cadojac madame Bourousse madame Diguet pour Castre-Gironde madame Pérez madame Durand Yves-Saint-Georges madame Daubane monsieur Napias pour Labrade monsieur Lafargue madame Bourguier pour Léonien madame Prévoteau madame Girard Dias Saint-Selves madame Burtin Dosan monsieur Onos et Socat monsieur Clément madame Tichanet Pas d'observation je remercie pour la commission 8 elle a une particularité elle a deux sous-commissions une première sous-commission gestion des déchets et une deuxième sous-commission régimes hydrauliques en ce qui concerne la commission gestion des déchets affaire longue Aiguemort Pélegrave monsieur Godard madame Fabrice pour Bautiran monsieur Barère monsieur Tardas Cabernet Cullagrin madame Cosset monsieur Giraud Cadojac monsieur Monge madame Lod Castre-Gironde monsieur Durand madame Durand Yves Saint-Georges madame Daubane monsieur Patrouillot Labrade monsieur Frey madame Algaillon Léonien 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 madame 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 martillac monsieur clavry monsieur miaille saint-médard des rangs monsieur berlan monsieur chevalier saint-maurillon monsieur lambelle madame bourgade saint-celles madame madame de m moreno socrates madame girodo monsieur laroche pas d'observation je continue pour les régimes hydrauliques Aiguemorte les graves madame fabry qu'exis en titulaire et madame zorzano en supéant pour bautirant monsieur barère monsieur tartas cabanac villagrin madame cosset monsieur guirot cadeau jac monsieur ridé monsieur monge pour castre gironde monsieur durand madame durand y saint-george madame lalane monsieur patrouillot c'est monsieur labrède monsieur frais monsieur graveline léonien monsieur éven madame perpignac goulard martillac monsieur claverie monsieur miaï saint-ménieur des rangs monsieur berland monsieur chevalier saint-morillon madame ciment chérade madame sacon saint-selve monsieur bordelais madame de socrates madame girodo monsieur laroche pas d'autres observations et en ce qui concerne la commission finance que je présiderai aigues mortes les graves monsieur danais madame talabo bottiran monsieur barère madame quessada cabana qui villegra madame cosset monsieur nouveau cadeau jac madame saunier madame savary castre gironde monsieur durand monsieur maupin île-saint-Georges madame lemire monsieur ordax pour labrade madame soubelet monsieur coulardeau pour léonien madame viguier monsieur pointé pour martillac monsieur claverie monsieur delpech pour saint médard des rangs monsieur tamarelle madame domingo pour saint morillon monsieur hens et madame parlandaise pour saint selve monsieur bordelay madame bettencourt pour socats monsieur clément madame palovraux mes chers oui madame viguier oui une observation parce que vous avez été contacté par madame labas par rapport à la commission aménagement de territoire et urbanisme pour siéger comme suppléant et c'était moi qui lui était proposé et par rapport à la commission finance monsieur qui s'était présent qui s'était proposé madame labas n'a pas dû vous transférer alors j'ai un problème de retour de son je n'ai rien compris je vais traduire il y a eu des noms ont été intervertis donc je pense qu'il faudra lire pour la commission pour la commission de l'urbanisme Marie-Biguille en suppléante et pour la commission de finances monsieur Guinaud en titulaire alors Léonie donc pour la commission urbanisme monsieur Guinaud passe titulaire non monsieur monsieur Guinaud est remplacé par madame Guiguet alors je n'ai même Guiguet d'accord et pour la commission en finances monsieur Guinaud passe en délégué titulaire il remplace madame Guiguet c'est ça c'est ça le nom avait été interverti grâce à la traduction de monsieur le maire de Léonia parce qu'on est très très loin dans la salle et on a des problèmes pour la commission moi c'est la première position c'est que on comporte le maire le maire alors oui c'est au mp bien je vous remercie monsieur Clavry oui oui c'est bien oui c'est bien oui à la place des déchets nous allons sur la commune de Martillac on enlève monsieur Maï et on met monsieur Cidaoui voilà merci beaucoup pas de problème d'autres observations chers collègues alors je rappelle que tout au long de la mandature quasiment une fois sur deux il y a une délibération qui nous fait un petit mouvement parce qu'il y en a un qui est parti un autre qui est arrivé deux autres qui ne veulent plus un troisième qui désire on en tiendra compte il n'y a aucun problème c'est un document qui doit être vivant donc cette lecture étant faite je vous demande de bien vouloir en prendre acte sous réserve des modifications qui viennent d'être indiquées en live qui est contre qui s'abstient merci beaucoup nous changeons de registre momentanément mise à disposition d'un véhicule de service pour nécessité absolue de service par définition pour madame la directrice générale des services mais ce n'est pas attaché à cette personne c'est attaché à la fonction est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que notre directrice générale des services dispose d'un véhicule de service de cylindrée moyenne voire faible madame saunier et française oui alors justement moi ma question c'était je ne suis absolument pas contre que cette personne ait un véhicule de service bien au contraire par contre j'avais une interrogation parce que je me suis dit bon vu le montant d'achat d'un véhicule ne serait-il pas aussi judicieux par moment d'acheter aussi des scooters parce qu'on a de jeunes qui sont à la recherche d'emploi sur la commune et qui n'ont malheureusement jamais eu de scooter donc voilà le problème c'est qu'effectivement vous en avez mais nous chaque fois qu'on en demande ils sont toujours pris donc voilà c'était mon interrogation cher collègue je vous remercie pour juste pour mettre un tout petit peu dans l'intervention je ne me sens pas en train de vous proposer un scooter pour même la directrice des services oui mais je vous propose malgré tout un véhicule de très moyenne cylindrée ça devrait convenir cependant nous avons un parc nous avons un parc non pas de scooter mais d'engin motorisé à deux roues qui fait l'objet de prêts pour des personnes qui sont demandeuristes d'emploi et nous avons aussi un accord avec le petit termitage pour l'entretien de ces véhicules de façon qu'il y ait une dimension sociale qui soit avérée voilà donc nous avons ce pool de véhicules à deux roues qui est bien utile pour un certain nombre de demandeurs d'emploi nous avons eu le cas de jeunes qui avaient besoin de se rendre par exemple à Blanquefort pour fréquenter un des établissements de cette commune et bien ça fait partie de ces dispositifs qui ont été mis à disposition je reviens provisoirement sur la délibération qui est contre madame Figuier est contre très bien qui s'abstient je remercie tout le monde en ce qui concerne l'avenant numéro 1 convention de financement de l'aménagement du carrefour giratoire des ponts à Bautiran alors cette délibération est très importante comme vous le savez mes chers collègues depuis ne serait-ce que ces trois dernières années nous avons réalisé beaucoup d'investissements pour aménager la RN 1113 la RD 1113 cette route départementale 1113 avait un grand besoin d'être restructurée et nous avions commencé il y a déjà quelques années mais ces trois dernières années un coup d'accélérateur a été si je puis dire et employé cette métaphore a été mis en place et nous avons investi et sommes en train d'investir le département de la Gironde et la communauté de commune de Montesquieu concomitamment nous investissons pour ces trois dernières années sur un montant de 4 millions d'euros ce qui veut dire que l'effort est quand même très important et il se trouve que nous avons un dossier qui est actuellement en cours de réalisation qui consiste à l'aménagement donc de ce qu'on appelle le giratoire des ponts à Motiran c'est pas du luxe si vous me permettez cette expression c'est même une nécessité quasi absolue dans la mesure où chacun connaît notamment le soir quand les personnes rentrent vers leur domicile au sud du territoire chacun connaît ce feu et puis ces files d'attente qui sont infinies qui remontent sur des centaines et des centaines de mètres donc il y avait une nécessité d'aménager ce carcours l'impossibilité pour les Beaux-Tyrannais d'arriver à cette confluence et de tourner sur la gauche notamment pour monter vers Casque c'est vraiment un gros sujet donc nous avons pris les dispositions et quand je dis nous c'est à nous non pas de majesté mais avec le président Samarrel qui avait pris cette décision à l'époque nous l'avions bien sûr appuyé pour financer ce giratoire il se trouve que nous avons aujourd'hui à proposer un plan de financement un petit peu particulier dans la mesure où pour accélérer la mise en oeuvre de ce dispositif nous proposons que d'ores et déjà dès ce début de travaux la communauté de communes s'acquitte de 30% de sa participation sachant que dès la fin des travaux elle conclura en versant ces 70% de sa part sachant que sa part représente 60% de l'enveloppe totale de l'opération donc nous avons donc un effort financier important qui est l'ordre de 250 000 euros nous l'avons déjà fait pour d'autres aménagements notamment tous les dispositifs autour de la sortie d'autoroute qui marche très très bien d'après les échos que j'ai pu en avoir là aussi nous espérons sécuriser fluidifier et faciliter la vie de nos habitants et même au-delà d'où la participation du département de la Gironde voilà je vous demande mes chers collègues Corinne Martinez va vous dire un petit mot complémentaire notamment par rapport tous les dispositifs et ses rapports alors concernant le gératoire des ponts nous étions hier avec les équipes du département sur la commune de Beau-Tirant avec madame la maire de Castres bien sûr les travaux vous commencez très très prochainement le chantier s'installe le 3 août pour un démarrage de 8 août commencer le plus tôt possible pour que la circulation soit le moins gênée en tout cas qu'elle puisse démarrer pendant ces périodes de travaux nous sommes mis en coordination avec les services bien sûr le transport scolaire pour qu'ils puissent arriver à l'heure dans les établissements le chantier est prévu contractuellement pour 4 mois mais c'est toujours beaucoup plus large que ce qu'il en est réellement et la fin de chantier est prévue pour la mi-octobre hors aléas climatiques ou autres mais on l'a bien vu sur les 3 giratoires de la sortie de la 70 ce sont des chantiers qui vont aujourd'hui vraiment très très vite avec un démarrage dans les jours qui viennent et les communications seront faites en coordination bien sûr entre le département et la communauté de communes pour que la population soit le plus informée les circulations alternées il n'y aura jamais d'interruption mais il y aura bien sûr de l'alternation pour quels critères sont déterminés les soutiens de la communauté donc quelles communes vous en voir par exemple là c'est la 13 voilà quels sont les concernés sur le secteur la communauté commune est-ce que ça va être très important pourquoi alors à ce niveau là si vous voulez nous sommes nous avons je dirais au cours de ces dernières années un petit peu navigué en fonction de l'intérêt de l'urgence des dossiers à régler j'ai sollicité Christian Tamarell maintenant dans ses nouvelles fonctions de vice-président pour définir une règle du jeu de façon à ce que en fonction de la taille de la départementale croisée en fonction de l'intérêt pour notre territoire du développement économique qui peut en résulter en fonction de l'intérêt communautaire que l'on peut retirer d'un aménagement Christian Tamarell et sa commission travailleront sur ce sujet pour proposer une clé de répartition parce que parfois nous sommes intervenus à 60% parfois ce fut à 50% parfois ce fut même à 40% et donc il s'agit pour nous maintenant d'établir une règle sur notre participation voilà donc c'est un travail qui va être fait en commission et c'est Christian Tamarell qui le pilote Madame Saunier Monsieur le Président pourrons-nous avoir un jour aussi une étude sur la commune de Cadeaujac nous avons donc demandé à plusieurs reprises au département justement aussi nous aurions besoin d'un giratoire ou tout au moins voilà nous n'avons mieux pour l'instant que des refus donc on aimerait savoir si un jour la commune de Cadeaujac on pourrait avoir aussi la chance d'avoir un petit rond-point aussi avec alors les petits ronds-points les petits ronds-points ça ne s'offre pas comme ça comme un bouquet de fleurs encore faut-il définir l'endroit où vous en avez le besoin donc il faut il faut nous saisir il faut nous saisir de façon tout à fait officielle au niveau de la communauté de communes vous saisirez pour le département Madame Martinez avec son autre casquette et vous nous dites exactement ce que vous voulez moi j'ai en souvenir juste une chose très simple c'est que nous avons travaillé il y a quelques années de ça à une convention d'aménagement de bourg pour Cadeaujac j'ai participé à ces travaux nous avions par exemple l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait pour le Bousco est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place un ou pas ce n'est pas une option qui a été retenue mais ça c'est dans le cadre des choix qui sont opérés par la municipalité maintenant il y a d'autres lieux évidemment que le Bousco sur Cadeaujac c'est une très grande et très intéressante commune qui a besoin effectivement d'être doté d'équipement il n'y a pas de problème là-dessus vous nous dites où est-ce que vous voulez ce qui est préférable dans le dispositif c'est d'avoir une délibération du conseil municipal pourquoi parce que l'expérience nous a appris à moi-même d'avoir pardon pour l'expression triviale entre deux portes été sollicité pour faire ceci ou faire cela et puis on revenait un an plus tard et on nous disait non on a changé d'avis finalement on ne fait pas ça on va faire autre chose etc donc maintenant c'est très simple vous prenez une délibération du conseil municipal par laquelle vous nous indiquez quel est l'endroit où vous souhaiteriez que vous puissiez partager avec la communauté de communes avec le département avec au moins ces deux partenaires qui sont essentiels au territoire ou est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse réfléchir et travailler ensemble sur ce dispositif et à ce moment-là il n'y a pas de problème pour que nous puissions donner une suite donc si je le dis pour Cadegec je le dis pour les 13 communes du territoire naturellement si vous avez des projets n'hésitez pas à prendre des délibérations au conseil municipal et vous nous les notifiez directement directement parce que parfois parfois vous les envoyez dans les services et évidemment nous avons au département de la Gironde 6500 agents répartis en une trentaine une quarantaine de services et si on n'est pas informé dès le départ on risque peut-être de perdre quelques mois à identifier le sujet et je dis cette procédure pour l'ensemble des communes de notre territoire je vois Francis qui m'a la main oui je pense que Catherine voulait parler du rond-point à la Châtaignurée qui nous bloque 5 hectares des zones économiques le département s'est déjà engagé sur 25% de financement donc c'est un dossier qu'on a travaillé dans notre plan local d'urbanisme depuis acté validé depuis 2011 on est en communauté de commune ici donc c'est vrai qu'on peut avoir les communes peuvent demander effectivement pour un intérêt au département maintenant en ce qui concerne le développement économique qui est quand même important on a une zone de 4 hectares et demi qui est complètement bloquée depuis des années malgré une étude que nous avons réalisée alors je sais qu'il y a le département participe à hauteur de 25% et il a été demandé aux entreprises de participer c'était dans le projet de la Poste donc effectivement deux poids deux mesures certains ronds-points on va demander aux entreprises de payer je parle de développement économique ce qui est tout à fait possible mais d'autres secteurs j'aimerais savoir si les entreprises ont participé je pense aux autres ronds-points qui sont sur les départementales qui permettent de fluidifier effectivement et de faciliter l'accès à l'autoroute ou à l'accès voilà donc nous on est en attente tout est bloqué par rapport à et en plus ça nous permettrait ce rond-point qui est au niveau de ZIC donc qui est tout à fait déjà acté ça nous permettrait s'il y avait une participation à la communauté commune un de faire du développement économique deux et bien d'améliorer la sécurité car il y a des zones aussi économiques il y a pas mal il y a du restauration on est à proximité de la zone aussi d'habitation et je crois que ça serait bienvenu d'enfin arriver et j'espère que les critères de la communauté commune seront en faveur d'abord de l'économie parce que c'est important et deuxièmement sur ce départemental 1113 on voit bien la continuité des ronds-points qui ont été réalisés qui sont très très bien et bien je pense qu'aujourd'hui je pense que le prochain ça serait bien que ce soit à Cadeau-Jacques on a tous les plans le département a tout validé bon maintenant on va faire payer les entreprises ça c'est effectivement un moyen qui n'est pas toujours facile à moins que les autres ronds-points étaient tous financés par les entreprises c'est pas évident c'est pas évident alors merci merci pour cette intervention alors il y a des participations je sais pas si tu voulais parler il y a je confirme d'entrée de jeu il y a des participations des entreprises ne serait-ce que sur la zone des grands-pins il y a eu de sacrés investissements de la part des aménageurs au niveau des giratoires au niveau des aires de covoiturage au niveau des pistes cyclables oui oui tout à fait moi je confirme effectivement peut-être Christian vous avez développé je voudrais dire quelques mots puisque je reprends un dossier qui était cher à notre ancien collègue avec Manieu bien évidemment vous vous doutez bien que je l'ai regardé de peu avec les services je n'ai pas vu quelque chose qui ressemblait à ce que le musulmeur de Pabou Jacques bien évoqué mais à cela le tienne ce qu'il faut savoir c'est que dans le projet des voiries il y a deux choses différentes il y a les voiries d'intérêt communautaire il y en a certaines qui aujourd'hui vont faire l'objet de travaux et d'autres qui ont déjà fait l'objet de travaux sur toutes les communes quel que soit leur positionnement géographique et nous avons un programme pluriannuel avec évidemment une somme qui a été allouée au moment du vote du budget pour ces infrastructures routières dans cette partie de voiries il y a aussi les ronds-points ça veut dire qu'on finance les voiries d'intérêt communautaire et on finance avec des départements ou à côté des départements des ronds-points il est évident que sur des projets où on a de part et d'autre des futures zones de développement économiques s'il y a une participation qui peut être demandée aux investisseurs c'est pas du mal ça permettra à la communauté de commune de faire quelques économies et peut-être d'investir à d'autres endroits sur les nouvelles voiries d'intérêt communautaire parce que je pense que dans le courant du mandat le risque qu'il y a de nouvelles voiries qui seront classées d'intérêt communautaire la communauté commune devra prendre à sa charge je rappelle enfin que mon prédécesseur j'en prépare aussi bien la commission du monde venu que de ses communautaires avait établi un classement quant à l'état de ces voiries d'intérêt communautaire donc il y a des voiries où il est urgent d'intervenir il y a des voiries où ça va un peu mieux il y a des voiries qui sont en très bon détail qui peuvent attendre donc c'est ce classement qui détermine les investissements qui sont réalisés de façon pluriannuelle maintenant si le nouveau président est plus généreux que vous avez par commission c'est avec plaisir qu'on engagera d'autres travaux merci pour ce rappel Christian donc pas de problème monsieur le maire de Cadejac si tu veux bien nous faire passer un fonds de dossier vous l'avez parce que vous avez le dossier de la poste donc non mais il ne faut pas c'est des dossiers en cours avec une délibération du conseil municipal de Cadejac je rappelle avec une délibération du conseil municipal de Cadejac et nous l'adresser en bonne et due forme à l'administration de notre communauté de commune c'est bien de suivre un petit peu les formes donc vous avez tous compris mes chers collègues que par rapport à des aménagements possibles potentiels plausibles et bien n'hésitez pas à prendre une délibération vous nous la transmettez elle sera instruite par les commissions il n'y a pas de problème là-dessus bien au contraire est-ce qu'il y a d'autres questions au regard de cette convention de financement de l'aménagement du carpool giratoire des ponts à Bautir quelqu'un est contre quelqu'un s'abstient je vous remercie pour l'unanimité et je remercie Corinne Martinez et Christian Tamarède qui ont été présents à l'animation de cette commission hier et je leur fais pleinement confiance pour le bon déroulé parce qu'on a toujours beaucoup de de petits problèmes un petit entreguil aimé à régler qui deviennent des grosses difficultés si on n'y prend pas garde dès en amont mais Christian et Corinne sont expérimentés pour l'office de tourisme de Montesquieu attribution de la subvention d'exploitation de l'île alors là ici cette subvention d'exploitation elle a été calculée au regard de ce qui se faisait les années antérieures bien sûr cependant elle est réajustée en fonction chaque année des reversements de recettes que nous perce oui que nous percevons au niveau de la taxe de séjour et que nous reversons sur le budget de l'office il se trouve que nous avons eu de fortes augmentations au cours de l'année 2015 2019 avec un établissement qui a été classé palace sur notre territoire et donc ça nous a rapporté beaucoup d'argent qu'il faut redestiner au tourisme et que nous ne gardons pas et nous sommes donc à reverser une subvention de 144 213 euros pour 2020 si je ne l'entends pas je vois les bras moulinés de monsieur le maire de Martillac qui ne peut que se satisfaire d'avoir un palace sur son territoire et nous en sommes tous fiers est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération qui est contre qui s'abstient je vous remercie alors nous avons une délibération qui vous a été proposée cette délibération malheureusement pour l'instant je vois qu'il manque beaucoup de noms et je ne félicite pas ceux qui n'ont pas donné les noms alors juste un petit mot d'explication conformément donc à l'article le 1650A du code général des impôts une commission intercommunale des impôts directs doit être instituée dans chaque établissement public de coopération intercommunale cette commission est composée du président de l'OPCI ça ça n'a pas été trop dur de son adjoint délégué alors de son vice-président délégué je suppose président de la commission des finances je suppose et de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants jusque là ce serait assez simple il convient donc de désigner ces 10 directeurs directeurs ces 10 commissaires pardon qui vont être choisis par le directeur départemental des finances publiques mais il faut en proposer le double pour qu'il n'y ait pas de problèmes d'orientation que nous aurions entre nous mis en place donc il faut proposer une liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants nous avons deux mois pour faire cet exercice à compter du 13 juillet date d'installation de notre commission donc il nous faut proposer tous ces noms avant le 13 septembre comme nous avions un conseil communautaire ce soir je pensais que nous pourrions garnir cette liste de 40 noms il se trouve que après avoir demandé à notre directeur général de service de faire le tour de différentes municipalités nous n'avons recueilli à ce jour que 16 noms sommes-nous capables ce soir de donner 24 noms avec prénom date de naissance adresse je n'en suis pas certain donc comme nous avons deux mois il nous faudra refaire un conseil communautaire exclusivement pour compléter cette liste avec plaisir avec plaisir que chaque alors chaque moi je propose une méthode chaque mère passe devant madame parfait passe devant madame schwarz donne nom prénom date de naissance et adresse à la personne qui convient et au moins le nom et le prénom on complétera voilà la colonne 6 voilà on va compléter ah oui alors les noms et puis à fond ça y est c'est bon donc ça nous fait 17 Michel il faut arriver jusqu'à 40 où est-ce que on vote le principe de cette délibération et dans les jours qui viennent vous vous engagez à donner des noms à l'an schwarz vous faites confiance c'est vous qui c'est vous qui dites moi je ne veux pas surimposer de travail en vous faisant revenir moi d'août je ne veux pas faire d'illégalité je ne veux pas méconnaître les dispositions de la loi donc si vous êtes d'accord il y a l'unanimité parmi vous pour dire on adopte la délibération qui sera complétée sous trois semaines on va dire par les noms que vous avez donnés les uns les autres on peut l'adopter si une seule personne parmi vous me dit non j'écouterai celle qui dit non vous avez le droit de prendre la parole et de vous l'exprimer c'est pas existentiel ce qui est existentiel c'est d'éviter de convoquer un vote dans le monde exclusivement tout ça bien je vous laisse réfléchir ah oui vous pouvez nous faire vous pouvez nous faire vous pouvez nous faire non 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 pourquoi il ne faut pas donner un salut pour être contribueur Ce que je propose, chers collègues, il nous manque à peu près 22 noms, c'est à dire Madame Viguet dit non, attendez, je propose de donner la parole à Madame Viguet qui veut s'exprimer, Madame Viguet. Oui, simplement, voter une délibération par anticipation ne convient pas vraiment, même si pour des raisons, disons, effectivement, d'éviter de reconvoquer un conseil communautaire en plein mois de l'île. De toute façon, je ne suis pas d'accord qu'on vote une délibération dans cet état-là. Alors, ça veut dire qu'en réalité, il va venir cliquer un conseil communautaire en plein écran pour décider une liste de noms de genre dans lequel l'administration fiscale va venir clochée à sa liste et qui réunira peut-être sa commission une fois par an. On va vous mettre en sérieux. Et que ce même état nous a transmis dernièrement. En nous demandant de répondre rapidement. Donc, puisque nous avons une collègue qui s'oppose à ce dispositif, nous n'avons donc pas l'unanimité, donc je provoquerai un conseil communautaire exprès pour que nous puissions délibérer. Et nous ferons ça fin août, début septembre, puisque notre date limite, c'est le 13 septembre. Mes chers collègues, je suis désolé, mais suivant le vieil adage, mes chers collègues, duralex, c'est de l'ex. Donc, nous resterons sur cette l'ex. Mes chers collègues, cette séance est terminée. Je voudrais, oui, je vais donner la parole à Michel Dufranc. Préalablement, je voulais juste dire notre solidarité pour nos collègues de Le Tuzan, nos collègues de Louchats. J'ai eu Philippe Carré au téléphone, notre collègue de Cabana, qui s'est préoccupé hier soir, qui cherchait une tonne, Mme Cossé. Et donc, c'est un sujet très grave sur lequel, d'abord, nous envoyons notre solidarité à nos sapeurs-pompiers du SDIS, qui ont été blessés dans cette affaire et dans cet incendie. Notre solidarité aux populations, qui ont été très péniblement touchées dans le cadre de ces feux, et notre solidarité aux élus qui se préoccupent de tous ces dispositifs. Comme quoi, le métier et les fonctions d'élus sont d'être sur tous les fronts. Il y a quelques semaines, on parlait des inondations. Maintenant, on est aux incendies que nous réservent demain. Et entre tout ça, nous avons le Covid qui circule. Donc, toute notre solidarité à ceux qui sont sur les doubles peines. Michel Dufranc veut la parole, je lui cède bien volontiers. Merci. Mes chers collègues, je suis le porte-parole d'un ministré de Labrenne, qui sont des entrepreneurs, il y avait une entreprise d'événementiel, qui naturellement a été mise en outilité par la crise sanitaire, et qui s'est reconvertie dans la fabrication de masques. Alors, elle n'est pas la seule sur le territoire, mais elle m'a demandé de vous présenter ces produits ou de vous distribuer les produits. Vous puissiez les tester les services de masse en tissu, qui sont de bonne qualité. Moi, je les ai testés et je les utilise. Qui sont naturellement homologués dans le cadre des ordres à FNOR. Minimol et également Direction Générale de l'Arnement, qui filent les produits de Covid à concurrence de 98% certifiés. Voilà. Donc, je le confère, Dieu, que de tout ce que je vous dis, et ensuite, vous allez s'instruire à chacun d'entre vous, deux masques, je crois, que vous pourrez essayer avec la notique d'utilisation qui va avec. Très bien. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501